L'armistice de 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale avec une volonté, plus jamais cela. Alors que l'Europe sortait de quatre années de conflits terribles, faisant des millions de morts, elle avait cette volonté de mettre fin à ces conflits. Mais dès les années qui ont suivi, les démocraties ont perdu pied, ont douté, et les nationalismes d'un côté, les totalitarismes de l'autre ont repris leurs droits. Et la Deuxième Guerre mondiale arrive à bientôt. Ce risque-là nous guette. Ce risque de la division, des nationalismes, du repli, des grandes peurs qui feraient douter les démocraties, de l'absence de coopération internationale, c'est celui que notre monde est peut-être en train de vivre. Le 11 novembre 2018, nous fêterons le centenaire de l'armistice de 1918. A Paris, nous inviterons les chefs d'État qui ont participé à cette Grande Guerre, et de nombreux autres chefs d'État qui seront aussi présents. Pas simplement pour commémorer ce centenaire de l'armistice, du premier conflit mondial, mais pour essayer ensemble de tenir la promesse que nous nous étions alors faite. Plus jamais ça. Aussi, avons-nous décidé d'organiser notre forum pour la paix à cette occasion. Ce forum, qui se tiendra à Paris le 11, 12, 13 novembre 2018, aura pour but de rassembler des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, des dirigeants d'ONG, des intellectuels, des acteurs, toutes celles et ceux qui veulent penser, agir, faire le multilatéralisme d'aujourd'hui, construire la paix parce qu'elle est en danger. Le forum de Paris sur la paix a un objectif. Réfléchir ensemble, proposer des initiatives concrètes, réinventer le multilatéralisme et toutes les formes de coopération contemporaine pour que la paix, chaque jour, gagne du terrain. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, la paix en perd. Je vous invite donc, pour que nous gagnions ensemble ce combat positif, à proposer vos projets, car nous en manquons, des projets concrets. Que vous soyez chef d'État ou de gouvernement, que vous soyez responsable d'ONG, que vous soyez chef d'entreprise, citoyen, intellectuel, proposez vos projets concrets pour le forum de Paris. Que vous soyez américain, du nord, du centre ou du sud, que vous soyez africain, du Levant, de l'Asie, du Pacifique, de tous les continents. Nous avons besoin de vos initiatives et de vos projets pour que ce forum soit un succès, pour qu'il permette de penser, d'agir pour aujourd'hui et pour demain. Je compte donc sur vous et je vous donne rendez-vous le 11 novembre prochain à Paris pour notre forum pour la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada